Bonjour, je vous propose qu'on commence. On va dire que ça va faire venir les autres qui sont encore à côté. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Collomb de la Bibliothèque publique d'information. Je suis là juste un petit peu pour introduire très rapidement cet atelier et puis je laisserai la parole à Roland Braun qui nous fait le plaisir de venir ici, qui est militant au Mouvement pour une alternative non-violente, qui est un des principaux mouvements sur les thématiques de la non-violence et notamment de la communication non-violente. Vous m'avez dit que ça existe depuis 1974. Le MAN existe depuis 1974. La réflexion sur la non-violence existe bien sûr plus en amont. Et voilà. Donc l'idée de cet atelier, puisque ce congrès est centré sur les questions de tensions, de conflits et de comment les surmonter dans les bibliothèques, l'idée de cette rencontre, c'était de rappeler aussi que cette gestion de conflits, elle peut s'inscrire dans une réflexion plus générale sur la violence et sur les méthodes de désamorcer la violence, de surmonter la violence par la non-violence, que c'est un mouvement de réflexion et un mouvement militant qui est très important, qu'il y a beaucoup de publications sur ces questions-là et que donc il y a des outils à la fois théoriques et pratiques qui peuvent être développés, que ce n'est pas juste une petite cuisine pour essayer de calmer les choses, mais qu'il y a quand même une réflexion qui est assez structurée et dont le MAN est une des organisations qui défend cette approche non-violente de la gestion de conflits. Donc voilà. Moi, je ne veux pas faire une introduction plus longue que ça. C'était juste pour expliquer qu'effectivement, on ne va peut-être pas être unique, même si M. Brand va essayer de rattacher aux situations spécifiques des bibliothèques, qu'on ne va pas être effectivement sur de la bibliothèque, 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 mais plus généralement sur une tentative de comprendre les mécanismes de la violence, les mécanismes qui génèrent du conflit et comment justement on peut les prévenir ou les désamorcer quand ils ont commencé à émerger. Voilà. Je laisse la parole à M. Brand. Merci. Bonjour. Pour compléter ma présentation, je suis aussi à la base enseignant retraité et donc militant de la non-violence depuis une quarantaine d'années. Alors, il faut peut-être préciser d'emblée que le thème de cet atelier, c'est la communication non-violente. En fait, je ne vais pas parler beaucoup de communication non-violente parce que la communication non-violente, la CNV, est une technique très particulière qui a été développée par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui est décédée il y a quelques mois, d'ailleurs, ce printemps, qui est dont le livre le plus connu, je pense que vous devez l'avoir dans toutes vos bibliothèques, c'est Les mots sont des fenêtres. Et c'est alors la CNV, donc en France, on raccourcit en disant la CNV, est une marque déposée. Donc, stricto sensu, n'ayant pas fait de formation CNV, je ne suis même pas habilité à en parler. Je peux vous parler de communication non-violente en général, mais pas de CNV. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la CNV, je vous recommande le livre de Marshall Rosenberg. Alors, sachant que j'ai affaire à des bibliothécaires, j'ai regardé un peu du côté des bouquins et j'en ai emmené un certain nombre. Et je vous ai préparé aussi une petite bibliographie dont on pourra parler si on a le temps. Alors, voilà donc les mots sont des fenêtres sur la communication non-violente. Alors, personnellement, sur la communication non-violente, je préfère un autre ouvrage qui est écrit. Alors, ça, c'est écrit par un Américain. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres écrits par des Américains. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de différent par rapport à nos esprits européens. Il y a toujours quelque part une dimension un peu morale, moralisante, etc., qui, moi, personnellement, me dérange. Et il y a eu plus récemment un autre auteur qui s'appelle Thomas Danzambour, qui est un Belge, et qui a écrit un autre livre également sur la communication non-violente qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. Alors, les deux sont intéressants. En tout cas, ils sont à leur place dans une bibliothèque. Alors, peut-être une rapide présentation du Mouvement pour une alternative non-violente. Donc, le Mouvement pour une alternative non-violente est né, effectivement, en 1974. Alors, ce n'est de loin pas le plus ancien des mouvements non-violents qui existent. Il est né, alors peut-être l'histoire va vous expliquer, il est né en 1974 dans le cadre de la lutte des paysans du Larzac contre l'extension du camp militaire. Parce qu'à l'époque, il y avait, quand les paysans ont commencé à réagir à l'extension de ce camp, ils ont cherché des soutiens là où ils en ont trouvé. Et face à la puissance des tanks de l'armée française, ils n'avaient guère d'autres possibilités que la non-violence. Donc, ils ont cherché du côté des non-violents. Et ils ont trouvé, en fait, deux mouvements qui existent depuis bien longtemps. Le Mouvement international de la réconciliation, le MIR, et la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Mais qui sont tous les deux des mouvements, disons, spirituels, philosophiques et spirituels. Et le Mann est né un peu entre ces deux-là, avec une logique plus laïque et politique. Donc, le Mann est un mouvement qui revendique cette dimension politique, de vouloir changer la société, sans être lié, évidemment, à des partis politiques, politiciens. Il a une forme, c'est une fédération nationale avec des groupes locaux. Donc, moi, je fais partie du Mann Centre Alsace, qui est centré autour de Célestat, Colmar, Mulhouse, ce coin-là. Alors, depuis 20 ans, à peu près, un peu plus, le Mann a été très sollicité. En tout cas, chez nous, on a été toujours très sollicité pour la formation. Très rapidement, des associations et d'autres mouvements sont venus nous voir en disant, vous, les non-violents, on a des problèmes de conflit dans nos structures, etc., venez nous aider. Et c'est comme ça qu'on a, nous, on a fait énormément de formations. Et au niveau national, sont nés les IFMAN, les instituts de formation du Mann, qui sont alors, effectivement, des structures dont la raison d'être, c'est de former à la résolution non-violente des conflits. Nous, on a une petite structure, donc on n'a pas les moyens, on n'a pas de permanents, on fait ça bénévolement, mais on a déjà travaillé avec des bibliothécaires, par exemple. Voilà. Alors, après cette petite introduction, je vais peut-être commencer par vous lire un petit texte. En tant que bibliothécaire, vous êtes des gens de culture et d'éducation. Donc, j'aime beaucoup, moi, ce texte-là. C'est un texte, une lettre qui est adressée, qui était adressée chaque année à la rentrée scolaire par un proviseur de lycée américain. Vous l'avez peut-être déjà lu, ça a paru à un moment donné dans les journaux nationaux. Et donc, c'est un proviseur qui parle à ses professeurs. Et il leur dit, « Cher professeur, je suis un survivant de camp de concentration. Mes yeux ont vu ce qu'aucun homme ne devrait voir. Des chambres à gaz construites par des ingénieurs instruits, des enfants empoisonnés par des praticiens éduqués, des nourrissons tués par des infirmières entraînées, des femmes et des bébés exécutés et brûlés par des diplômés d'université. Je me méfie donc de l'éducation. Ma requête est la suivante, « Aidez vos élèves à devenir des êtres humains. Vos efforts ne doivent jamais produire des monstres éduqués, des psychopathes qualifiés, des Eichmann instruits. La lecture, l'écriture, l'arithmétique ne sont importantes que si elles servent à rendre nos enfants plus humains. » Alors vous me direz, quel est le lien avec la non-violence ? Je crois qu'on est en plein dedans, puisque ce qui s'est passé dans les camps, c'est le summum de la violence. Alors maintenant, pour continuer, je vais essayer de m'arrêter, de nous laisser un petit temps d'échange, si vous voulez. Donc je ne vais pas vous faire mon topo complet. Alors, je vais peut-être commencer par quelques éléments de vocabulaire. Ce qu'on reproche souvent, les gens qui ne croient pas en la non-violence, et il y en a beaucoup, la preuve c'est que vous n'êtes pas très nombreux ici, disent en général, de toute façon, la non-violence, ça ne sert à rien, puisque la violence, elle est inscrite en l'homme. Elle fait partie, c'est une partie constituante de l'espèce humaine. Je pense que ça relève d'une confusion entre deux choses, qui sont l'agressivité, moi je préfère le terme de combativité, et la violence. Alors je vais donc vous parler d'agressivité, de violence, on va essayer de rentrer un peu dans la théorie, dans les définitions, et après de conflits, et je vais vous donner quelques pistes pour vous aider dans votre quotidien à peut-être réagir de manière plus pertinente si vous vous retrouvez en situation d'agression. Alors je précise tout de suite que cette heure qu'on a, c'est tout au plus une information. Pourquoi est-ce que ça ne peut être qu'une information ? Parce que quand il y a des questions de violence, la violence, elle renvoie toujours à l'extrême, à sa propre mort, au risque de la mort. Et donc, ça fait appel à des émotions tellement puissantes, à l'instinct de survie. Et les neurobiologistes, dans des recherches récentes, démontrent que quand on est en situation de survie, le cerveau reptilien reprend le pouvoir et court-circuit le cortex. Ce qui veut dire que quelqu'un, une personne, peut parfaitement connaître tous les mécanismes du conflit, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ça réagit, comment il ne faut pas réagir. Ce n'est pas pour autant que lorsque lui-même sera dans une situation de conflit extrême, qu'il réagira de manière pertinente. Parce que c'est au niveau des connexions nerveuses et il y a des courts-circuits qui se font. La seule manière de s'entraîner à réagir de manière pertinente, c'est des formations qui intègrent le jeu de rôle. C'est-à-dire des mises en situation où on expérimente des situations de conflit à la fois de manière intellectuelle mais aussi avec tout son corps et avec ses émotions. Et ça, ça marche. Il faut en faire un certain temps avant que ça fonctionne. Alors, peut-être encore une précision. Je vous ai dit que j'étais enseignant. Donc, à un moment donné, après avoir... Donc, à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'essayer d'expérimenter, d'essayer de voir si les théories, si ce que je raconte dans les formations ou à d'autres occasions, peut tenir la route face à des situations réelles. Et j'ai donc travaillé pendant quelques années dans une classe relais. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une classe relais. Ce sont des structures qui accueillent des collégiens d'intelligence normale mais qui ont de tels problèmes de comportement qu'ils... qu'ils font exploser les collèges, en fait. C'est en général des gamins qui font la tournée des collèges de leur ville, etc. et qui, dès qu'ils ont 16 ans, souvent même avant, ils se sont exclus de l'école et ils se retrouvent à la rue avec rien mais avec une violence interne. Alors, violence, c'est peut-être pas le terme, mais une souffrance interne assez impressionnante. Et donc, j'ai fait le choix de... j'étais l'enseignant qui a démarré cette structure à Mulhouse. Ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Ça a confirmé au quotidien avec des enfants, des jeunes qui ont la réputation d'être très durs, qui ont épuisé des profs, etc. On a réussi à en sortir. Ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas miraculeux. j'ai pris des coups deux fois, quand même, en trois ans. Mais, c'était chaque fois... Une fois, c'était parce qu'on avait mal géré au niveau de l'équipe et la deuxième fois, c'est parce qu'il y a des éléments qu'on ne connaissait pas. Donc, ce n'est pas magique, mais globalement, on a sorti de la panade plus d'enfants que le système habituel. On ne les a pas tous sortis. Il ne faut pas rêver. On est dans la vraie vie, pas dans l'angélisme. Voilà. Alors, revenons-en donc au sujet. Donc, je vous ai dit que il y a souvent... On fait souvent une confusion entre agressivité et violence. L'agressivité, je préfère le terme de combativité, c'est une pulsion, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, en fait. Alors, je vais vous donner la définition de Daniel Fahavre, qui est un chercheur en neurobiologie, qui dit l'agressivité est une pulsion biologique au service de la vie, au même titre que la faim, la soif ou la recherche d'un partenaire sexuel. C'est ce qui nous fait avancer. Mais elle est plus complexe chez les humains que chez les animaux puisque l'éducation peut nous aider à la contrôler, voire la mettre au service d'un projet de maturation psychologique. Donc, c'est cette agressivité qui nous permet d'aller de l'avant. Si nous n'avions pas cette agressivité, nous passerions notre vie à nous sauver, à nous cacher, etc. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. Mais aller de l'avant, c'est ce qui nous permet de nous défendre, de défendre nos idées, de militer, etc. Mais, on peut défendre ces idées de manière positive, de manière non-violente, sans écraser les autres. Donc, l'agressivité, c'est cette agressivité qui est cette énergie constitutive. L'agressivité, elle est en l'homme, la combativité, pas la violence. La violence, c'est une manière d'utiliser cette agressivité. C'est la mauvaise manière d'utiliser cette agressivité. La mauvaise, parce qu'elle entraîne, elle nous entraîne dans une spirale et elle finit toujours par, enfin, disons qu'il est très difficile de faire baisser la tension une fois que ça monte, parce que, pour cette dimension de forte émotion, émotivité, de forte émotionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait que, quand on arrive à un certain stade, chacun se sent victime, chacun défend sa vie. Alors, puisque la violence, puisque, c'est du moins ce que je vous affirme, puisque la violence n'est pas innée chez l'homme, qu'est-ce que c'est que la violence ? Alors, je vais vous donner quelques définitions. Je vais vous donner la définition de Ricoeur, Paul Ricoeur, qui est un philosophe français. La violence est une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, morale ou psychologique d'un individu, dès lors qu'une responsabilité humaine n'y est engagée. Non, pardon, pardon, je me disais bien que je ne connaissais pas cette citation. Ça, c'est la définition du Mann, elle est un peu complexe. Alors, je vous donne celle de Ricoeur. La visée de la violence, le terme qu'elle poursuit implicitement ou explicitement, directement ou indirectement, c'est la mort de l'autre. Donc, dans la violence, il y a consciemment ou inconsciemment la volonté de détruire l'autre. Simone Veil, elle, va plus loin. Elle dit, la violence, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Et quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral du terme, elle en fait un cadavre. Donc, et violence, tout ce qui objectalise l'autre. Alors, en général, quand on pense, nous, quand on pense à violence, il y a, spontanément, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les violences physiques. Mais il y a des violences qui ne sont pas physiques, sans aucun contact, et qui peuvent détruire l'autre. Les enseignants, j'ai été enseignant, j'en parle d'autant plus facilement, je veux dire, les enseignants, actuellement, à l'école, on n'a pas le droit de toucher les élèves. Je peux vous dire qu'on peut casser des élèves sans les toucher, uniquement par le langage. Et c'est de la violence. Alors, évidemment, ça pose un peu problème. Je vais vous donner un exemple qui montre les différents, les trois aspects, et la difficulté de la violence. Donc, pourquoi ? Parce que, quand on parle de violence, on fait l'amalgame entre trois choses. La définition que je viens de vous donner, le droit, la loi, ce qu'il est autorisé de faire et interdit de faire, dans le temps, pour les parents, pour les enseignants, flanquer une claque ou une fessée à un gamin, c'était autorisé. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, les lois sont quand même référées à une époque, à une réalité sociale. La troisième chose, le troisième aspect, c'est le ressenti de la victime. Et ça, on le maîtrise encore moins. Alors, pour vous donner, je prends souvent cet exemple. bon, c'est une situation qui a diminué un peu ces dernières années, mais pendant une époque, la grande mode, c'était les nuits de réveillon dans certains quartiers de brûler des voitures pour s'amuser. Bon, brûler des voitures le 31 décembre dans les rues de Strasbourg par une bande de jeunes, du point de vue de ma définition, ce n'est pas une violence puisqu'ils ne visent pas la mort de l'autre. Simplement, ils s'amusent. Et puis, il se trouve que les voitures, ça brûle bien, c'est facile à ouvrir, etc. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas de la violence. Par contre, il est interdit de brûler des voitures dans notre société, donc c'est un délit. Et en tant que tel, ça doit être jugé et condamné. Troisième élément, si c'est ma voiture qu'on brûle, celle que je, même si elle est vieille, etc., mais que je sois unier dont j'ai besoin, etc., pour laquelle je n'ai peut-être pas les moyens de remplacer, eh bien, pour moi, ce sera sacrément une violence. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué. d'ailleurs, il y a des enseignants, un jour, un enseignant m'a dit, pour moi, la plus grande violence, c'est quand des élèves en classe ne m'écoutent pas. Donc, finalement, vous êtes plus nombreux que je ne pensais, j'avais prévu une dizaine de documents, bon, donc, ça va, il y en a plus. Mais, ceci pour dire que, si vous êtes là, c'est que la violence, quelque part, ou la non-violence, bon, la violence pose problème. La difficulté, c'est ça, c'est que la violence pose problème. Et elle pose le problème tellement fort qu'une fois qu'elle a eu lieu, on ne peut plus l'ignorer. Mais est-ce que le problème, c'est la violence ? Ou est-ce que la violence ne fait que poser le conflit ? Poser le problème. Le problème, la violence, elle est tellement puissante émotionnellement, qu'une fois qu'elle a lieu, on la traite. Et, une fois qu'elle a disparu, on se dit, ça y est, le problème est réglé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La violence pose le problème, mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est le conflit. pour moi, ça, c'est ma définition de la violence, pour moi, la violence, c'est toujours le résultat d'un conflit qui a été mal résolu, pas résolu ou mal résolu. Parce qu'un conflit qui n'est pas résolu, il reste à l'intérieur de ma tête. il y a des conflits qui sont restés enfouis, je pourrais vous donner des exemples historiques, mais on n'a pas le temps, qui sont restés enfouis pendant des générations, dans des peuples, et qui ressortent dès que l'occasion se présente. L'ex-Yougoslavie est un bon exemple à ce niveau-là. Donc, une des difficultés, c'est que, et c'est vrai dans les conflits internationaux, une fois que la violence a disparu, on considère que le problème est réglé. en réalité, une fois que la violence a disparu, le travail commence. Parce qu'il faut, il faut bien sûr d'abord arrêter la violence, mais après, il faut traiter le conflit. Je ne vais pas vous donner les exemples, on peut trouver des exemples dans la vie quotidienne, dans la vie sociale et dans les relations internationales. Un exemple de la vie quotidienne, souvent on se fait la réflexion, dans votre vie de couple ou avec vos enfants. Quand ça explose, c'est souvent pour un détail. Une vaisselle mal rangée, etc. Ça ne justifie jamais. Mais pourquoi ? Parce que c'est le révélateur, c'est l'exemple de la goutte. L'image de la goutte qui fait déborder le vase est très juste à ce niveau-là. C'est une goutte. C'est celle-là qui provoque la violence, mais seulement si on avait réagi pendant que le bol se remplissait, on évitait cette goutte-là. Malheureusement, on ne réagit pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas ? Eh bien, parce que il est difficile de rentrer dans le conflit. Pourtant, alors, qu'est-ce que c'est que le conflit, déjà ? Eh bien, le conflit, c'est la vie. Sans, dès qu'on est à deux personnes, on a potentiellement du conflit. Même quand on est tout seul, on a du conflit. Si on croit un peu aux thèses de Freud, à ce que dit Freud, entre le conscient, l'inconscient, etc., il y a suffisamment d'éléments qui permettent d'avoir des conflits même intérieurs. Mais à partir du moment où on est deux, eh bien, forcément, je ne fais plus, je ne peux plus faire ce que je peux faire tout seul. À partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui est obligé de tenir compte de l'autre. Donc, potentiellement, le conflit, il est là. En soi, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. À partir du moment où on accepte ou on ose en parler, poser le problème. Si on est à deux, ici, on est dans une salle, il a fallu au départ qu'on cadre les choses, qu'on dise, eh bien, on commence à telle heure, on termine à telle heure, voilà, etc. Donc, sans conflit, il n'y a même pas de progrès possible. Le conflit, c'est ce qui permet d'avancer. c'est en fait, le conflit, c'est une forme d'œdipe sociale. Le conflit, c'est ce qui est à l'origine de la loi et des règles. Si on ne mettait pas en place des lois et des règles, on est dans le régime de la loi du plus fort. Si on veut éviter ça, si on veut permettre une égalité de droits, etc., il faut poser un cadre. Et poser un cadre, ça veut dire prendre en compte les éléments du conflit potentiel. Voilà, alors, bon, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette œdipe sociale. Pour moi, ça me paraît fondamental, cette notion d'œdipe sociale, mais bon, on n'a pas le temps. Pareil, il y a différents niveaux de conflits, du conflit intérieur, du conflit, bon, les plus courants sont les conflits et ceux qu'on traite le plus souvent, c'est les conflits interpersonnels, quoi. Voilà, mais, je n'ai pas le temps d'aborder ça, donc, on va passer maintenant à des aspects peut-être plus pour vous aider. Comment résoudre les conflits ? Alors, donc, non, peut-être d'abord, pourquoi est-ce qu'il est tellement mal venu ? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à aborder le conflit ? Si le conflit, c'est la vie, on devrait tous accepter d'en parler sans difficulté. Le problème, c'est que parler du conflit, c'est parler de soi, c'est se mettre en danger. dans nos cultures occidentales, on n'a pas l'habitude de parler de soi. Ici, il y a des gens peut-être qui peuvent trouver que je vous raconte des bêtises, etc., que c'est n'importe quoi, enfin bon, bref, mais, comme ils sont bien délevés, ils se disent je vais rester jusqu'à la fin, de toute façon, dans une demi-heure, ce sera fini, donc je m'en irai, et voilà. Là, c'est une façon d'éviter le conflit. Dans cette situation, on peut le faire. Dans la situation professionnelle, il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien, mais, on est obligé de travailler avec eux, donc on ne peut pas traiter le conflit de la même manière, on ne peut pas dire cause toujours, tu m'intéresses. On peut le faire, et on le fait souvent, sauf que, chaque fois qu'on vit mal une situation, il y a quelque chose qui coince au niveau du plexus. C'est là que c'est difficile. Et, alors, en même temps, on se dit bon, j'avale, j'avale, j'encaisse. Arrive un moment où on ne peut plus encaisser parce que la coupe est pleine, et c'est là que ça explose. On est dans une société, donc celui qui pose le problème, il suffrait à un moment de dire non, ça je n'accepte pas, mais on préfère le plus souvent encaisser plutôt que de le dire. Pourquoi ? Parce que celui qui pose le problème, celui qui énonce le conflit, c'est quand même quelque part le casse-pied. Après tout, on est bien ensemble. Pourquoi on va rompre cette soi-disant, ce soi-disant équilibre, cette soi-disant harmonie avec des histoires qui sont finalement des détails. C'est très net dans la vie de couple. D'ailleurs, je suis aussi adjoint-mère et de temps en temps je fais des mariages et je le dis toujours. Au début, dans un couple, on sait tout est beau, l'autre il est parfait, etc. Bon, il laisse des fois traîner ses chaussettes, mais franchement, qu'est-ce que c'est l'histoire des chaussettes par rapport à l'amour qu'on a, etc. Qu'est-ce que c'est la vaisselle mal faite ? Qu'est-ce que c'est le fait que madame, elle dépense beaucoup d'argent pour les ongles, pour le maquillage, etc. C'est du détail par rapport à cette grande notion d'amour. Seulement, petit à petit, notamment pour les histoires de chaussettes et de vaisselle, si c'est toujours madame qui est obligée de ramasser les chaussettes sales ou de faire la vaisselle, au bout d'un moment, ça commence à... Ça commence quand même... Elle finit par se dire mais il me prend pour un con, quoi. Mais tant qu'elle ne le dit pas, l'autre s'en rend peut-être pas compte. Pourtant, quand même, mettre en cause ce grand amour pour ce genre de détails, c'est ridicule. Pourtant, arrivera un moment où pour une chaussette, pour une assiette pas lavée, ça va être la grosse scène de ménage. alors qu'il suffisait ou qu'il suffirait avant, à un moment donné, de dire stop, on s'aime, OK, mais je ne suis pas toi, je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas ton larbin. Là, il y a des choses que je peux accepter et d'autres que je ne peux pas accepter. Et donc, il faut mettre en place des règles, même à l'intérieur d'un couple. D'accord ? Alors, bon, je ne vais pas non plus vous parler du dérapage du conflit. On n'a pas le temps. Oh non, 31. Le problème du conflit, c'est que le dérapage, c'est que on a tendance à faire des reproches. Tu laisses traîner tes chaussettes. Bon, l'autre, il va dire, oui, c'est vrai, mais bon, toi, l'autre jour, tu as aussi fait ci ou tu as aussi fait ça. Et on rentre dans une espèce d'escalade où chacun finit par se défendre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, dans les formations, on a un exercice qui s'appelle le tu qui tue. En situation de tension, si vous utilisez le tu, automatiquement, vous mettez l'autre sur la défensive. pour rentrer dans un conflit sans, pour éviter que ça dégénère, il faut commencer par être capable de parler de soi en jeu. Et c'est, en fait, c'est une des grandes leçons de la communication non-violente. C'est parler de soi, de ses ressentis, de ses besoins, de ses souffrances, si je dis tu as fait ci ou tu n'as pas fait ça, quelque part, l'autre peut se sentir agressé. Si je lui dis là, je me sens, je ne me sens pas respecté, je parle de ce que je ressens moi, je parle de mes émotions, je suis triste, l'autre, je n'agresse pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se sentir agressé. C'est là où c'est compliqué. C'est que l'autre, ça, on ne maîtrise pas. on ne maîtrise que soi. Dans une situation de conflit, on ne peut jamais, dites-vous bien une chose, on ne peut jamais changer les autres. On ne peut que changer soi-même. Mais le fait de changer soi-même, ça a obligatoirement, inévitablement, un effet sur l'autre. est-ce qu'il n'y a plus ? Alors, voilà, donc, je reviens un peu à mon texte. Donc, nous vivons dans une société où il est mal vu d'avoir des conflits, c'est vrai, ça, c'est gênant. Donc, entrer dans le conflit, c'est parler de soi. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. On n'a pas l'habitude de parler de nos souffrances. On n'a pas l'habitude, on n'est pas non plus à l'école, on ne parle jamais des émotions. C'est vrai qu'en ce moment, ça vient. On y arrive quand même, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur les émotions, etc., les besoins. C'est vrai que ça commence à apparaître, mais beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Un homme qui parle de ses émotions, attendez, c'est pas... La testostérone, la testostérone, elle n'aime pas trop ça. Donc, c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Alors, deuxième chose, à partir du moment... Alors, quelques pistes, oui, quelques pistes. Maintenant, je vais vous donner quatre pistes, quatre, cinq pistes pour essayer de résoudre, faciliter les conflits. Première chose, je vous l'ai dit, c'est reconnaître qu'il y a conflit. Souvent, on se dit, je ne vais pas me faire une histoire pour ça. Alors, comment reconnaître qu'il y a conflit ? Moi, j'ai un truc, quand dans une situation, je me sens un peu contracté au niveau du plexus, pour moi, je me dis, pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce qui fait que je réagisse comme ça ? D'où vient ce malaise ? Alors, c'est vrai que j'ai un jour raconté ça à des gens et on m'a répondu, oui, mais chacun a ses propres somatisations. Donc, chacun peut avoir ses propres façons de réagir à ça. Mais à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien, la question qu'il faut se poser, c'est d'où ça vient ? Pourquoi ? Donc, essayez de voir. Et très souvent, c'est parce qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre du conflit. Donc, première chose, reconnaître qu'il y a conflit. Deuxième chose, c'est le plus difficile, être capable de parler de soi, de parler en jeu. Alors, on peut aussi parler en tu, mais en faisant des contorsions, contorsions lexicales pour ne pas utiliser le tu, mais ça revient même. Donc, parler vraiment de soi, de ses émotions, de ce qu'on vit, etc., c'est difficile. Et à partir du moment, ça, je l'ai vécu, à partir du moment où on est capable, et je me rappelle exactement le moment où ça m'est arrivé, à partir du moment où on est capable de parler de soi, d'exprimer ses besoins, on devient assez rapidement capable d'entendre les autres, d'entendre les besoins et la parole de l'autre. C'est assez dynamique, c'est assez dialectique. Et à partir du moment, donc, première chose, reconnaître le conflit, deuxième chose, parler de soi, reconnaître que l'autre aussi est en souffrance, quatrième chose, revenir à l'objet du conflit, c'est-à-dire on se bagarre, on n'est pas d'accord sur quoi. Ce n'est pas toi contre moi. Si on est entre toi contre moi, on est dans le duel et le duel finit en général par un quelqu'un sur le carreau. Non. Dans 99,99% des situations de conflit, le conflit, il a un objet. d'où il vient. Et à partir du moment où on est capable de parler de soi, d'écouter l'autre, on est en situation d'échange, d'écoute. Et à partir de là, on revient assez facilement à l'objet du conflit. Où est le problème ? Et une fois qu'on a le problème, en général, on met en place des règles. Vous vouliez dire quelque chose ? Bonjour. Pour vous dire reconnaître que l'autre aussi est en souffrance. Oui. Je pensais aux chaussettes et j'essayais de voir en quoi l'autre était en souffrance quand il essaie de traîner ses chaussettes. Non, il n'est peut-être pas en souffrance. Dans l'exemple des chaussettes, il n'est peut-être pas en souffrance. Mais il ne se rend pas compte. Donc, à partir du moment où on le met face à sa réalité, à son attitude, ça change la donne. C'est sûr. Il est clair que dans un système... Prenons l'exemple... Qu'est-ce que je vais prendre comme... Dans un système autocratique ou dans un système d'exploitation, l'esclavage, les esclavagistes ne se sentaient pas en souffrance par rapport aux esclaves parce qu'ils s'étaient construits des mécanismes, etc. Donc, ce que je dis aussi, c'est que là, je suis dans un cadre occidental de gens qui ont un niveau de réflexion. La non-violence, elle sert aussi à se battre, Gandhi l'a prouvé, d'autres l'ont prouvé, contre l'oppression. Il ne faut pas non plus, c'est ce que je disais au départ, on n'est pas dans la naïveté, mais on rentre dans un autre aspect des choses. On n'arrive pas... Il y a des gens qui pensent que par la non-violence, on arrivera à changer le monde en convainquant les méchants qui sont méchants. Déjà, il faut définir ce que c'est que le méchant, etc. Et en plus, face à l'oppression, il ne faut pas rêver. On l'obtiendra par rapport de force. Mais c'est un autre sujet, si vous voulez. Voilà. Donc, je vous ai donné en gros les quatre éléments qui moi, me paraissent importants. Alors, pour creuser, évidemment, vous trouvez des éléments dans tous les bouquins qui paraissent, qui sont écrits sur toutes les problématiques de la non-violence, sur l'éducation, etc. Alors, nous, on utilise en général, peut-être encore un petit truc technique, mnémotechnique, on parle des quatre C. Il y a quatre éléments qui permettent de résoudre facilement les conflits. Le premier C, c'est la confiance en soi. Il faut développer la confiance en soi. Alors, je vais vous redonner un exemple de ma classe relais. Moi, j'étais convaincu quand j'ai démarré ce boulot que ces élèves de classe relais qui compensaient leur refus de l'école par une agressivité, je pensais qu'ils avaient une image d'eux-mêmes extrêmement forte. Eh bien, je me suis rendu compte que, contrairement à l'image qu'ils donnaient d'eux, ils avaient une confiance en eux qui était à zéro, au ras des pâquerettes. Ils se considéraient comme des moins que rien. Et au fur et à mesure qu'on arrivait péniblement à faire augmenter leur confiance en eux, en positivant ce qu'ils savaient, parce que tout le monde a du positif, au fur et à mesure que leur image d'eux-mêmes augmentait, eh bien, symétriquement, leur agressivité diminuait. C'était impressionnant. Donc, il y a la confiance en soi. Le deuxième C, c'est la communication, parler. Mais la communication, c'est quelque chose de difficile. C'est vrai que c'est facile ce que je vous dis là. Mais je vais quand même vous donner aussi un autre petit texte. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf manières de ne pas s'entendre. Donc, la communication, c'est compliqué. C'est pour ça que, et disons, la CNV, la communication non-violente, elle essaye de creuser ça. Mais il y a d'autres techniques qui travaillent aussi sur la communication. Revenir aux faits, etc. Donc, troisième chose, deuxième chose, la coopération. Alors, les 4 CIs sont dans cet ordre-là, ils sont dans cet ordre-là parce que je pense qu'il y a une logique là-dedans. Il y a une logique. Proposer de faire de la CNV, de la communication non-violente à quelqu'un qui a une image dégradée de soi-même, tellement dégradée qu'il est incapable de se remettre en cause, c'est du temps perdu. Il est incapable de rentrer dans quelque chose comme de la communication non-violente. Il faut d'abord lui remonter son estime de soi. Je suis de plus en plus convaincu que c'est l'essentiel, ça. Ensuite, et la dernière chose, évidemment, une fois qu'on a la confiance en soi, qu'on a remonté la confiance en soi, qu'on a remonté, qu'on a développé la communication, la coopération, ben oui, forcément. On est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et le dernier, c'est la créativité. Et ça vient dans cet ordre-là. J'ai vécu dans mon école où j'ai fini ma carrière, un exemple avec des gamins, mais bon, c'est trop long pour vous le raconter parce que je vais encore vous raconter autre chose. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais encore vous donner un petit outil à vous qui êtes bibliothécaire parce que, d'ailleurs, dans nos formations, on utilise toujours un exercice, un jeu de rôle qui se passe dans une bibliothèque. Et pour mettre en évidence la notion de l'importance des statuts, des rôles et des fonctions. En gros, le jeu de rôle se passe de la manière suivante. Il y a trois bibliothécaires qui préparent des bouquins. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, en fait. Je ne sais plus si ce jeu-là on l'a inventé suite à une formation avec des bibliothécaires ou pas. Donc, trois bibliothécaires préparent une animation pour une classe qui va arriver dans les dix minutes. et il y a un des trois qui arrive en retard. Une demi-heure en retard, les autres vont arriver, les autres bossent depuis, etc. Donc, et le troisième il arrive en retard et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, etc. Et donc, on complique un peu les scènes en disant à l'un de ceux qui sont déjà là que là, tu l'engueules copieusement parce que ça commence à bien faire. Bon, chacun des joueurs ne sait pas exactement ce que les autres ont. Et donc, on joue ça et on voit ce qui se passe. C'est d'ailleurs très intéressant et ça change tout le temps. Sauf qu'on complique la situation. On fait un premier jeu entre trois bibliothécaires. On fait le deuxième jeu avec le même scénario. Sauf que l'un des deux qui bosse, c'est le chef. Le chef des deux autres. Et celui qui arrive en retard, il se retrouve face à son chef avec le retard. Et la troisième séquence, c'est le chef qui arrive en retard. Je peux vous dire que c'est drôlement. On rigole bien. Voilà. pourquoi est-ce qu'on utilise... Oui ? Le cas d'espèce, c'est quand c'est l'usager qui se plaint parce que les bibliothécaires sont en retard. Comment ça se gère dans ce cas-là ? Oui. Mais bon, là, on ne cherche pas à gérer. Dans notre jeu de rôle, l'objectif, c'est de mettre en évidence, c'est de faire vivre des situations et de voir comment les gens réagent. J'essaie de montrer aussi que ça change totalement. Une même situation est totalement différente, à la fois selon les personnes, puisqu'on est des personnes différentes, et à la fois, quand le statut entre en compte, ça change aussi fondamentalement. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, cette histoire de staturo, les fonctions, et je vais vous faire rapidement un petit schéma, parce que je trouve que ça aide, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ne pas me sentir agressé en tant que personne. Alors, je ne sais pas si je peux arriver à me débrouiller avec mon micro, là. Sinon, il y a le micro. Ah oui, je vais prendre le micro. Celui-là, oui, ça marche aussi. Donc, quand vous êtes dans une bibliothèque, vous êtes dans une situation institutionnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement des individus lambda, comme vous êtes dans la rue. Vous êtes bibliothécaire, chef, etc. Et donc, quand on est en situation institutionnelle, il y a toujours trois aspects. Il y a le statut. Le statut, c'est la position hiérarchique. C'est la place dans l'organigramme. Si vous êtes bibliothécaire lambda, vous n'êtes pas chef. Dans un collège, un prof, il est prof, et puis il est prof de maths. Il peut y avoir plusieurs profs de maths. ceux-là, ils ont le même statut. Le proviseur ou le principal a un autre statut. À ce statut sont attachées des fonctions. Les fonctions, ce sont les tâches qu'on attend de celui qui a le statut. D'accord ? Et le troisième aspect, c'est que ce statut et ses fonctions sont rendues vivantes par la personne qui est chacune différente. Et tout ça, ça s'appelle le rôle. Le rôle, c'est la manière dont chacun dans une situation institutionnelle assume son statut, assure ses fonctions avec la personne qu'il est. Alors, pour reprendre l'exemple des profs de maths, deux profs de maths dans un collège ont le même statut, les mêmes fonctions, mais ce sont des personnes différentes. Et donc, ce qui se passera dans leur classe sera fondamentalement différent. D'accord ? Alors, vous me direz que c'est relativement basique. C'est de l'ordre de l'évidence. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est que comment ça interagit ? Toujours en institution. Je reprends mes deux triangles. Rôle, statut, fonction, et personne. Quand deux, en cas de conflit, dans une institution, vous, vis-à-vis d'un usager, un usager vient vous agresser. Question, est-ce qu'il s'adresse à la personne ? Est-ce qu'il s'adresse à la fonction ? Est-ce qu'il s'adresse au statut ? Je vais vous donner un exemple aussi, toujours avec ma classe relais. Un jour, un jeune, parce qu'il y a à la fois qui s'adresse à qui, quel aspect s'adresse à quel aspect, mais comment moi je réagis à ça. Un jour, dans ma classe relais, un jeune m'a dit, c'était une réunion, une espèce de réunion bilan, c'était assez tendu, un des jeunes m'a dit, si c'est comme ça, on n'a qu'à sortir et on s'arrange entre hommes. bon, où est-ce qu'il me cherchait ? Il me cherchait là, de la personne à la personne. Donc, si j'avais fait ça, on était dans le duel. Ce qui était à la fois une faute professionnelle, et une connerie monumentale, parce que de toute façon, je me prenais une raclée, il était plus costaud que moi. Donc, la seule façon de réagir, et ça, penser à vos conflits avec vos usagers dans ce genre de situation, ma façon de réagir, ça a été de ne pas me sentir agressé là. C'est là que c'est difficile, parce que c'est là qu'on arrive dans il y va de ma vie, au bout du compte. Par contre, si vous arrivez à vous placer là, sur le statut, je lui ai dit, mon gaillard, désolé, moi, je ne suis pas ton copain. Moi, je suis le prof. Toi, tu es l'élève. Moi, je suis bibliothécaire. Vous êtes usagers. Mon travail, c'est de faire ça, et vous, vous êtes là pour... Quel est l'avantage ? Eh bien, ça permet, un, de mettre de la distance, et ça permet, deux, de ne pas vous sentir vous agresser. agresser. Je me... Oui. Bonjour. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Nous, on ne se sent pas agressé, mais, à contrario, l'usager, lui, peut de ce fait se sentir agressé du fait de notre position, entre guillemets, supérieure. c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ci, c'est... Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de se positionner en qui dirige. Non. Évidemment, si vous dites, oh, mais de toute façon, ici, c'est moi le chef, tu n'as rien à dire. non, c'est parce que je voulais dire, mais comme c'est moi, l'institution médiathèque, l'usager... Il s'adresse à vous, mais il s'adresse... un peu... Enfin, je pense, il se sent agressé du fait qu'on renverse. Alors, je suis d'accord, pour nous, on renverse la situation, mais je pense qu'il le prendrait comme ça. Enfin, j'ai eu des cas où c'est comme ça qu'il le prend. Après, ça dépend, évidemment, comment on est toujours... Il y a toujours les trois aspects. Comment vous, en tant que personne, vous vous posissez... Parce que c'est vous qui allez faire vivre ça. Vous pouvez le faire vivre de manière autoritaire ou de manière professionnelle en revenant à la dimension technique. Vous voyez ? Il y a la dimension... Là, il y a la dimension hiérarchique de dire à la bibliothèque que c'est moi le chef. OK. Mais ça peut aussi être monsieur ou madame, je suis désolé, mais moi, mon boulot, c'est de faire ça. Il ne s'agit pas d'agresser l'autre. Moi, mon boulot, c'est de faire ça. Je n'y peux rien si vous, vous n'êtes pas satisfait. Après, je vous l'ai dit au départ, ça ne marche pas toujours. Oui, la dimension de personne, elle est toujours sous-jacente. Elle est toujours là. Elle est toujours là pour au moins un tiers. Forcément. Et il y a des gens chez qui ça... Chez qui c'est... Alors, je vous ai montré, je vous ai dessiné un triangle équilatéral. En réalité, il n'est jamais équilatéral. Parce que, à l'armée, par exemple, la dimension statutaire est bien plus importante. pardon ? Oui. D'accord. D'autant plus que ce que la collègue disait, je rejoins aussi cette question-là, parce que ce qui me semble important peut-être d'aborder aussi aujourd'hui avec vous, c'est la violence institutionnelle ressentie par les agents, mais ressentie du coup par l'usager. Et donc, on se retrouve dans une zone tampon qui est quelque part, qui subsume ce triangle-là, puisqu'on n'est plus dans la relation interpersonnelle uniquement, mais le poids de l'institution vient écraser par sa violence les relations interpersonnelles. Oui, oui. Alors, c'est sûr. Mais bon, alors, oui, mais à partir du moment où naît la violence institutionnelle, elle existe, c'est sûr qu'elle est évidente. Mais, si vous voulez, avec ce schéma, avec ce tableau, je pense que vous avez des outils pour essayer de la faire évoluer au moins au sein de l'équipe, des gens qui se fréquentent, qui se côtoient, de dire, ben, désolé, ton statut, par exemple, te permet de faire ci, mais pas forcément ça. Ton statut est le chef, mais c'est pas pour autant que tu peux te permettre d'être odieux. Il y a un certain nombre de choses qui permettent, disons, l'avantage de ça, c'est que ça permet de clarifier les niveaux et de... et surtout, moi, je pense, l'essentiel, c'est de ne pas se sentir touché en tant que personne. Mais je reviens à mon exemple par rapport à l'armée. Donc, à l'armée, c'est celui-là qui l'emporte. Dans les milieux informatiques et techniques, c'est celui-là qui l'emporte. Dans les milieux où on est plutôt dans l'humain, c'est celui-là qui l'emporte. mais quand ce triangle-là prend trop d'importance, ce côté-là prend trop d'importance par rapport aux deux autres, on est dans l'autocratique. Quand celui-là prend trop d'importance, on est dans le technocratique. Et quand celui-là prend trop d'importance, on est dans le... dans la manipulation affective, dans la séduction. Donc, il faut savoir que vous avez toujours les trois. Dans toute situation institutionnelle, les trois aspects existent. On peut aussi jouer, donner plus d'importance à l'un ou à l'autre. Par exemple, quand à l'école, en tant que directeur, on m'amenait des gamins parce qu'ils s'étaient battus, je jouais ça. En disant, je suis le directeur, maintenant ça suffit, vous arrêtez. Bref. Par contre, quand on m'amenait des gamins pour se faire soigner parce qu'ils étaient tombés et qu'ils saignaient du genou, j'utilisais ce côté-là. Oh mon pauvre petit, etc. Donc, on peut jouer sur les deux. Et chaque personne a une tendance plus importante que l'autre. Mais ça peut évoluer avec le temps. Quelqu'un voulait ? Oui, moi je voulais intervenir parce que je me demande si dans les organisations du travail actuel, ça peut quand même encore vraiment fonctionner parce qu'aujourd'hui, il y a des postes qui sont complètement transversaux et des postes qui restent hiérarchiques. si vous avez un positionnement hiérarchique qui est dans la séduction, de toute façon, le transversal, il peut galérer tout ce qu'il veut, il n'arrivera pas à créer une dynamique de travail propice. Et je pensais aussi au harcèlement parce que moi, je suis d'accord avec ce que disait madame sur la violence institutionnelle qui en ce moment est très très dure à vivre pour l'ensemble des gens. Mais il y a aussi cette histoire du harcèlement. On en parle beaucoup et moi, je ne crois pas à tort. Et le harcèlement, c'est justement revenir à la personne. C'est justement recommencer à dire toi, tu parles trop vite, tu parles trop fort, tu es trop émotif, tu es trop cité, enfin, trop ou pas assez, ou tu es trop femme, ou tu es trop homme. Donc, c'est vrai que globalement, je trouve que c'est extrêmement intéressant de toute façon d'y être formé parce que tous les outils qui permettent de prendre du recul, aujourd'hui, ils sont bons à prendre. Mais je me demande s'il ne faudrait pas les augmenter parce que tout est quand même fait dans l'organisation du travail on est dans une logique de, comment je vais dire ça, libérale de productivisme, de rendement à moindre coût. Donc, il faut réduire le personnel pour donner un service qu'on puisse au moins affirmer identique. Donc, forcément, c'est les personnes qui souffrent, qui en souffrent. Mais bon, c'est clair que cet élément-là, ça vous donne un éclairage. Mais il est clair qu'il faudrait travailler là-dessus pour, si vous vous trouvez en situation, si vous vous sentez en situation de harcèlement, vous avez des syndicats, vous avez des recours. Si vous trouvez qu'il y a de la violence institutionnelle, vous pouvez tout à fait faire appel aux syndicats, il y a une législation, la législation, c'est à protéger les plus faibles, à préciser, mais simple. Mais, une chose est sûre, si on ne bouge pas, même de manière, enfin, si on ne bouge pas et de manière non-violente et intelligente, ça ne bougera pas. Et la manière non-violente en utilisant les outils qui existent est la plus efficace dans la mesure où elle ne place pas l'autre en situation de défense. même si à un moment donné, il se sentira agressé, OK. Mais si l'autre sait que ce n'est pas là qu'on est, mais au niveau de l'ensemble du fonctionnement du système, parce que si on traite ça, c'est l'ensemble du système. Ça, c'est le système. Donc, si on veut agir sur le système, il faut agir sur les trois. Voilà. Juste un dernier détail encore. je remplace rôle par autorité l'autorité, pas le pouvoir, d'une personne, c'est-à-dire l'autorité reconnue par les autres, pas celle qu'elle affirme ou qu'elle affiche. L'autorité d'une personne, elle vient pareil des trois aspects. De son statut, il est clair que le président de la République a plus d'autorité de par son statut que tous les autres ministres. Mais ça ne suffit pas, il y a le statut, mais il y a aussi, alors on remplace fonction par compétence, et le troisième aspect, c'est la personne. Et ça donne le triangle de l'autorité. L'autorité d'une personne, elle vient de son statut, de ses compétences et de sa personne. Alors il y a des gens dont on reconnaît la compétence, mais on trouve qu'ils sont imbuvables, c'est ça qui domine. Il y a des gens, ben, quelqu'un qui a un très grand statut, il a beau être un compétent et une personne déplorable, ça n'empêchera pas qu'il aura de l'autorité de par son statut. Et il y a des gens qui ont de l'autorité de par leur personne. Alors tout ça, ça nécessiterait d'être creusé, etc. Quelqu'un voulait prendre la parole, mais je vois qu'il est déjà l'heure et je voulais vous parler encore des bouquins. Moi, je voulais juste dire que le schéma, il a l'air d'être assez performant dans les relations interpersonnelles et dans les gestions d'équipes, quand on travaille ensemble, qu'on se connaît, mais dans les relations avec le public où par définition, on ne se connaît pas, la gestion des conflits, je ne suis pas persuadée que le schéma fonctionne si bien, c'est beaucoup plus difficile. Certainement, oui, mais ça évite aussi, moi, je pense que l'essence, l'intérêt principal de ce schéma, c'est pour ça que je le sors à chaque fois, j'ai été, moi, profondément choqué quand j'ai vu un jour une collègue, une instite qui était malade parce qu'un gamin l'avait traité de sale pute. désolé pour les gros mots, mais c'est comme ça que ça a été dit. Mais elle en était malade alors que, bon, franchement, un gamin de 8 ans qui dit ça, bien sûr, c'est inacceptable, bien sûr, il faut réagir, mais enfin, je ne me sens pas démoli parce qu'un gamin me dit ça. Elle, elle était démolie. Et donc, c'est pour ça que je donne ce schéma. si déjà vous, vous ne vous sentez pas remis en cause personnellement, dévalorisés parce qu'un usager vous insulte, bon, c'est bien, c'est bien, mais je suis sûr qu'il y a des bibliothécaires qui sont malades parce qu'un usager les insulte. Donc, ça permet au moins de prendre ce recul. C'était mon seul objectif par rapport à ça. Après, je pense que c'est un outil intéressant, mais qu'il faut retravailler, qu'il faut travailler et travailler en équipe. Voilà. Alors, désolé, mais... C'est la violence de l'institution. L'heure a tourné. On va devoir... Alors, donc, je vous ai préparé une petite bibliographie que j'ai appelée petite bibliographie des livres qui devraient être présents dans toutes les bibliothèques. Donc, ça, vous en avez pour tous. J'y reviendrai après. Et je vous ai emmené, mais il n'y en a pas pour tous. J'ai 10 exemplaires d'une revue qui s'appelle Non-Violence Actualité. Alors, je pense que c'est une revue qui pourrait être dans des bibliothèques, mais surtout, elle a un intérêt. Donc, c'est une revue qui paraît six fois par an et qui traite de tout ce qui touche aux relations et aux conflits, les émotions, etc. et c'est vraiment et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un champ très large et surtout, le numéro du mois de septembre que chaque année s'appelle le Guide des Ressources. Et là-dedans, vous trouvez, c'est un numéro qui fait 24 ou 3 pages, je ne sais plus, toutes les nouveautés qui paraissent en édition sur la problématique de la médiation, de la violence, de la non-violence, de la coopération, de la communication, etc. Ainsi que de la littérature enfantine, des albums et des jeux coopératifs. Si vous travaillez avec des ludothèques, par exemple, ça peut être intéressant. Et, last but not least, au milieu, vous avez tout le répertoire, un répertoire qui est annualisé, qui est remis à jour chaque année, un répertoire des organismes de formation et des stages qui existent dans toute la France dans ces différents domaines, médiation, communication, etc. Donc, je ne sais pas, moi je suis abonné, mais je ne sais pas si on peut l'avoir au numéro, mais en tout cas, ce numéro-là vaut le coup. Donc, j'en ai une dizaine, sinon vous pouvez vous connecter, vous cherchez Non-Violence Actualité, ils ont un site, non-violence-actualité.org, vous trouvez toutes les infos, mais là, s'il y en a quelques-uns, je peux vous en donner. Maintenant, pour la bibliographie, donc je vous ai mis, en gros, vraiment ce que moi je recommande. je suis sûr que, revenons en triangle, un autre non-violent à ma place, il ne vous proposerait sans doute pas la même chose, parce que même s'il a le même statut, les mêmes fonctions, c'est une personne différente et avec des intérêts différents, donc il y aura certainement des nuances. Donc je vous ai parlé des livres de Rosenberg sur la communication non-violente, et cessez d'être gentil, soyez vrai, sur le domaine de la non-violence en général, en France. Je vous recommande, j'espère que vous en avez dans vos bibliothèques, les livres de Jean-Marie Muller. Jean-Marie Muller est le grand théoricien de la non-violence en France. Il a d'ailleurs eu un prix aux Indes, prix Gandhi, je ne sais plus comment ça s'appelle, un prix international, que très peu de non-Indiens reçoivent pour son oeuvre en faveur de la non-violence. Donc je vous ai emmené un des derniers à entrer dans l'âge de la non-violence. Il est assez prolifique, il produit, mais bon, il a maintenant 78 ans, mais il produit quand même, en gros, ça fait ses dernières années, il fait un livre par an. Les derniers, c'est surtout sur le nucléaire militaire. Alors, donc les livres de Jean-Marie Muller, je vous en ai mis aussi sur la liste « Désarmer les dieux », qui est une réflexion sur les religions et la violence. Ensuite, par rapport au conflit, je vous ai dit l'importance du conflit, ça, mettre hors jeu la violence aux chroniques sociales. C'est vraiment une explication, mais en beaucoup plus détaillé que je vous ai dit que ce que je vous ai dit sur les liens entre conflit et violence et comment le conflit, la reconnaissance et la résolution du conflit, je n'aime plus le terme de gestion de conflit, je préfère résolution de conflit, peut réduire ou éviter ou faire disparaître la violence. Et dans le même registre, Charles Rochman, alors Charles Rochman est un... il se définit comme thérapeute social et il a écrit « J'en ai mis deux, j'ai mis celui-là », donc le titre est « Sortir de la violence par le conflit », c'est ce que je vous ai dit avant. C'est un gars qui réunit, qui travaille dans les quartiers, qui réunit les jeunes, la police, les services publics, les bibliothécaires, etc., enfin tous ceux qui sont dans le quartier et il les fait se rencontrer, il permet à chacun d'exprimer, donc les jeunes, je peux vous dire que vis-à-vis de la police, ils y vont et à partir de ça, ils construisent des choses et ils font des choses, ils font des... ils arrivent à construire des liens, à reconstruire, à recréer du lien de manière assez pertinente. Il y a un livre, je ne sais pas s'il est encore édité, que j'ai mis de Rochman qui s'appelle « La peur, la haine, la démocratie » qui est vraiment un livre très personnel où il explique un peu ça, franchement, c'est un livre à mettre... Bon, j'ai mis aussi un livre sur la médiation « La communication non violente », « Le conflit », « Les émotions », alors « Les émotions », les livres d'Elisabeth Filioza. Je ne sais pas si vous la connaissez, il y en a aussi beaucoup là-dedans. Elisabeth Filioza, elle a écrit au cœur « Les émotions de l'enfant, il n'y a pas de parent parfait ». c'est vraiment... C'est aussi, c'est actuellement en train de devenir la française qui est le plus à la pointe sur la notion de l'intelligence émotionnelle. Je vous ai mis aussi le classique de l'intelligence émotionnelle de Goldman. Sur la violence, c'est pour ton bien d'Alice Miller, ça, c'est plus... C'est une psychologue, psychanalyste qui a... C'est pour ton bien. En fait, elle étudie l'enfance de Hitler. Elle montre comment, finalement, la violence, elle vient de la souffrance. Les gens... Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'est pas violent. C'est la réponse à ceux qui disent l'homme est naturellement violent. Non. Les gens violents sont fondamentalement en souffrance. Pour une éducation... Oui, donc, différents bouquins sur l'éducation. Il y en a aussi... Il y en a un que je vous ai mis que j'aime beaucoup. Moi, c'est « Les récits des marées rwandais » de Jean Hatzfeld. Alors, c'est un peu hors sujet. Mais pas vraiment. Jean Hatzfeld est un journaliste qui a été au Rwanda après le génocide. Dans le premier bouquin, il interview des rescapés. Dans le deuxième... Là, c'est une compilation des trois. Dans le deuxième, il interview des tueurs qui sont en prison, ceux qui ont assassiné. Et dans le troisième, le troisième est un retour dix ans après, je crois, sur les lieux où sont revenus à la fois ceux qui sont sortis de prison et les rescapés. C'est très poignant. Et il montre que finalement, n'importe qui, n'importe qui, ou en tout cas, 90% de la population peut devenir des tueurs, peut devenir un monstre. Il n'y a qu'à penser, je ne sais pas si vous avez entendu parler des expériences de Stanley Milgram, qui démontrent que 60% de la population est capable de torturer quelqu'un sans état d'âme à partir du moment où quelqu'un avec une casquette de scientifique ou une autorité lui dit il faut le faire, monsieur. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je pense que la discussion qui a commencé à s'amorcer et que l'horloge a dû interrompre, montrait que c'était, vraiment, on était sur des pistes très intéressantes par rapport à des problématiques très concrètes, effectivement, au sein des équipes mais aussi vis-à-vis des usagers et que moi, je ne peux que vous inciter à revenir vers cette biographie, vers les différents mouvements qui sont listés et vers le MAN. On va faire un peu de pub pour le MAN qui a accepté d'intervenir aujourd'hui très gentiment. Voilà, merci à tous et à toutes et puis, bonne fin de congrès. Merci beaucoup. de congrès, oui.